A des millions de kilomètres de la Terre, une planète nous fascine depuis toujours. Un astre à part et mystérieux, Mars. A la surface, un désert rouge battu par les vents, de gigantesques volcans et une atmosphère toxique. Mais sur ce territoire hostile et froid, apparaissent les vestiges d'un passé plus hospitalier. Des rivières asséchées, des lacs, des deltas qui démontrent qu'autrefois, l'eau source de vie coulait à flot sur la planète rouge. Alors, quel fut le destin de Mars ? A-t-elle vu un jour émerger la vie ? Et si oui, des organismes subsistent-ils encore en secret dans les profondeurs de la roche ? Depuis plusieurs décennies, des robots arpentent le sol martien à la recherche du moindre indice de vie extraterrestre. Et bientôt, l'homme s'y rendra à son tour pour coloniser une nouvelle Terre. Scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs, tous préparent en détail ce long et périlleux voyage où la moindre erreur pourrait être mortelle. Le compte à rebours a commencé pour faire de Mars la prochaine frontière de l'humanité. Il y a plus de 5 milliards d'années, notre système solaire venait de naître. Autour d'un Soleil encore méconnaissable, de jeunes planètes prenaient forme soumises à d'immenses forces gravitationnelles. Parmi elles, une planète bleue a l'allure familière. Il ne s'agit pas de la Terre, mais de sa voisine. Mars. Durant le premier milliard d'années de son existence, Mars n'était pas le désert rouge que l'on connaît d'aujourd'hui. Elle était soumise à une intense activité volcanique et bombardée en permanence par des météorites. Des gaz échappés de ses entrailles formaient une atmosphère dense. Des pluies diluviennes s'abattaient à la surface et Mars était recouverte d'un vaste océan. Lorsque Mars et la Terre se sont formées, elles étaient peut-être comme des sœurs jumelles avec de nombreuses évolutions possibles. Mais leurs destins ont divergé. James Garvin est le chef scientifique de la NASA en charge de l'exploration extraplanétaire. Cela fait plus de 30 ans qu'il se passionne pour la planète Mars. Aujourd'hui, nous avons donc un récit de deux objets très différents, mais qui partagent les mêmes éléments de base qui les rendent si intéressantes. Après une évolution similaire, les destins de la Terre et de Mars vont diverger brutalement. Que s'est-il passé ? Pour de nombreux spécialistes, le coupable serait un astéroïde géant qui aurait frappé Mars il y a 4 milliards d'années. L'impact d'une violence inouïe aurait alors provoqué l'évaporation des océans et anéanti toute activité volcanique. Mais pour les spécialistes, cet astéroïde tueur ne serait pas le seul responsable de la transformation de Mars. Mars est beaucoup plus petite que la Terre. Et ce que nous avons remarqué à travers le système solaire, c'est que la taille compte. La masse planétaire a un impact sur la façon dont l'atmosphère évolue. Mars est en effet 6 fois plus petite que la Terre. Son cœur, moins volumineux, est donc moins chaud que celui de notre planète. Au fil du temps, Mars s'est ainsi refroidi plus rapidement, à tel point que les volcans ont fini par s'éteindre. Sans apports nouveaux, l'atmosphère s'est alors dissipée peu à peu, évaporée dans l'espace, laissant l'astre à la merci des rayons cosmiques et du froid intersidéral. Aujourd'hui, Mars est un désert aride et inanimé. À la surface, la température moyenne est de moins 63 degrés. L'atmosphère, riche en dioxyde de carbone, est 100 fois moins dense que sur Terre. Dans cet environnement hostile, l'eau, source de vie, ne semble plus avoir sa place. Pourtant, si le précieux liquide a autrefois coulé à flot, est-il possible qu'il en reste aujourd'hui en surface ou en souterrain ? Aurait-il permis à une vie extraterrestre de s'y développer ? Et si oui, des organismes primitifs survivent-ils encore en secret quelque part sur la planète rouge ? Si nous venions à découvrir qu'une molécule capable de se reproduire, à l'image de la vie sur Terre, existait sur Mars, ce serait une des découvertes les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Cela changerait tout ce que nous savons. Notre proche voisine recèle encore de nombreux mystères. Et pour les percées, cela fait plus de 50 ans que l'homme s'est lancé à sa conquête. 4, 3, 2, 1. Et on va. Depuis 1965, plus de 47 missions à destination de la planète rouge ont vu le jour. Américains, Russes et Européens, tous voient en Mars une nouvelle frontière de la connaissance, 40 ans après la conquête de la Lune. Et dans cette course interplanétaire, personne n'a connu autant de succès que les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory, ou JPL, en Californie. Le JPL est le Saint-Dessin de la conquête spatiale. C'est ici que la plupart des robots de la NASA sont conçus, testés, assemblés et télécommandés. Dans la salle de contrôle, véritable cœur opérationnel, la planétologue Diana Planet a les yeux rivés sur Mars depuis plus de 20 ans. Durant ces derniers 60 ans, l'exploration de Mars s'est passée de l'observation par télescope au survol par satellite, et aujourd'hui, nous y avons atterri. Nous sommes à même le sol, et nos rovers peuvent regarder et analyser la roche de la même façon que les humains. Les premiers succès martiens du JPL remontent à 1964, quand la sonde Mariner 4 passe à proximité de la planète pour en prendre les toutes premières photos. 12 ans plus tard, elle est suivie par les sondes Viking 1 et Viking 2, qui se posent sur le sol martien. Et ces 15 dernières années, tout s'accélère. Les Américains envoient successivement 4 rovers et 3 satellites à destination de la planète rouge. Grâce à ces ambassadeurs robotisés, nous pouvons explorer Mars comme si nous y étions. À la surface, les traces d'un passé humide et chaud se dessinent. Les satellites nous révèlent des paysages qui ressemblent parfois à s'y méprendre à ceux de la Terre. Au pôle, les images infrarouges mettent au jour de gigantesques glaciers, encore plus volumineux que ceux du Groenland. Puis en l'an 2000, le satellite Mars Global Surveyor prend des clichés du même cratère à plusieurs jours d'intervalle. Sur les flancs apparaissent alors les traces d'une rivière asséchée. Un liquide se serait échappé des profondeurs avant de s'évaporer. Les planétologues pensent que ce pourrait être de l'eau. Au fil des missions, la surface de Mars tout entière semble s'animer. Plus nous explorons et récoltons de données, plus nous réalisons que l'eau est un élément important de son histoire. Et pas seulement de l'eau qui coule, mais de l'eau qui change la chimie de la planète. En 2004, le satellite européen Mars Express détecte d'infimes traces de méthane s'échappant du sous-sol. Explication possible, ce gaz serait produit par des organismes microscopiques vivant dans des cavités souterraines. Trois ans plus tard, une roue du rover Spirit se brise et, en raclant le sol, met à jour de la silice. Cette molécule se forme dans des conditions très précises, qui pourraient justement permettre l'émergence de la vie. Alors, pour pousser la recherche toujours plus loin, les scientifiques du JPL ont créé un nouveau rover, hors normes. Ce petit miracle de technologie s'appelle Curiosity. De la taille d'une petite voiture, et pesant près d'une tonne, sa construction a pris plus de 7 ans. Son prix, 2 milliards et demi de dollars. Et depuis le 6 août 2012, il arpente la surface de la planète rouge. Sa mission, découvrir des traces de vie, présentes ou passées. Pour y parvenir, ce robot avatar est équipé de 14 instruments à la pointe de la technologie. Un bras robotisé multifonction, un laser capable de dissoudre la roche à distance, et surtout, un mini-laboratoire embarqué, le SAM. Avec lui, Curiosity analyse en temps réel la composition chimique des échantillons récoltés. Il peut ainsi détecter la présence de molécules d'origine organique, en d'autres termes, des signatures de la vie. Pour le guider dans sa recherche, Curiosity peut compter sur un expert du pilotage basé à plusieurs millions de kilomètres de là. Matt Haverly est pilote de rover. Chaque matin, il se rend sur un gigantesque bac à sable et répète un à un tous les mouvements de Curiosity, avec une réplique robotisée surnommée l'épouvantail. Nous conduisons ce rover ici, dans un endroit appelé le Mars Yard au JPL. De cette façon, nous pouvons évaluer le type de terrain que le rover peut surmonter, et ce dont nous devrions nous méfier et éviter. Pour piloter l'épouvantail, Matt utilise tout simplement son smartphone. Mais quand il s'agit de Curiosity sur Mars, la réalité se révèle bien plus complexe. La distance entre Mars et la Terre est si grande que les ondes radio mettent en effet plus de 20 minutes pour parvenir jusqu'au rover. Impossible donc de le contrôler en temps réel. Sur Mars, le rover se met en mode sommeil la nuit. Nous élaborons une liste de commandes informatiques, les envoyons par e-mail, puis il se réveille et fait ce que nous lui avons demandé. Nous, sur Terre, allons dormir et le lendemain, on recommence le même processus. À près de 300 millions de kilomètres de là, Curiosity a parcouru plus de 700 mètres en l'espace de 8 mois. Mais pour l'heure, pas la moindre preuve sur la présence de micro-organismes vivants ou fossilisés. Et pourtant, la vie pourrait bel et bien exister sur ce territoire hostile et froid. C'est en tout cas ce qu'a démontré le docteur Jean-Pierre Paul de Vera, planétologue du Centre aérospatial allemand à Berlin. Dans son laboratoire, ce chercheur passionné a créé une machine pour le moins étonnante, une chambre martienne. Température, pression atmosphérique, composition chimique, rayons UV. À l'intérieur, chaque paramètre peut être réglé avec précision. Le but, tester les capacités de résistance des organismes terrestres aux conditions martiennes. D'après ce qu'on a vu et les résultats qu'on a obtenus, c'est vraiment possible d'y trouver peut-être la vie sur place, ou bien que la vie terrestre des organismes, des micro-organismes, survive sur Mars. En 2012, le docteur Paul de Vera a ainsi pu démontrer que des cyanobactéries apparus sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d'années survivent sans problème après plusieurs semaines passées dans la chambre martienne. Mais des organismes plus complexes pourraient-ils eux aussi subsister ? Pour le savoir, le docteur de Vera répète son expérience avec des lichens prélevés sur l'un des territoires les plus hostiles au monde, l'Antarctique. Neuf jours après leur première exposition, les lichens montrent des résultats étonnants. Non seulement ils survivent, mais ils prospèrent et pratiquent la photosynthèse comme si de rien n'était. C'est impressionnant parce qu'on n'a jamais cru d'avoir ces résultats-là, surtout avec des organismes qui sont un peu plus complexes. Ce n'est pas que des bactéries, ce sont des organismes qui utilisent la photosynthèse. Loin d'un désert sans aucun potentiel, la planète rouge se révèle donc un terreau fertile pour certains organismes. La vie, c'est possible sur la planète Mars et que Mars est une planète habitable. Habitable pour des organismes qu'on trouve sur Terre. À la surface de la planète rouge, les rovers continuent donc leurs recherches. Mais ces monstres de technologie ont leurs limites. Ils sont lents, fragiles et toujours à la merci d'une panne. Alors, pour les planétologues, la prochaine étape de l'exploration martienne est claire. Il faudra envoyer les hommes. Mais lorsqu'ils s'envoleront pour Mars, les astronautes feront face à une mission d'une complexité encore jamais vue. La distance entre la Terre et Mars est en moyenne 1500 à 3000 fois plus grande que la distance de la Terre à la Lune. Y envoyer des hommes aujourd'hui serait probablement 1000 fois plus dur que d'y envoyer un rover tel que Curiosity. La principale difficulté provient de la distance entre la Terre et Mars et du fait que ces planètes tournent autour du Soleil à des vitesses différentes. Il faut donc attendre qu'elles soient presque alignées pour que le trajet soit le plus court possible, soit quand même près de 56 millions de kilomètres. Avec les moyens de propulsion d'aujourd'hui, un aller simple prendrait près de 7 mois. Et à la moindre erreur de trajectoire, les astronautes n'auront plus assez de carburant pour faire demi-tour. Ils seraient alors condamnés à errer dans l'espace à tout jamais. Et si la mission arrive sans encombre, l'équipage devra ensuite attendre près de 2 ans sur place avant que les planètes s'alignent à nouveau pour le retour. Une mission habitée vers Mars durerait donc 1000 jours, soit près de 3 ans. Et ça, c'est un long séjour dans l'espace. Le plus long séjour jamais entrepris par des astronautes dans l'espace lointain est de 12 jours. Les missions Apollo. C'est tout. C'est l'ensemble de notre expérience collective dans l'espace lointain, hors de la protection du champ magnétique terrestre. Autre problème, un voyage de cette durée présuppose des quantités énormes d'approvisionnement. Dans une configuration minimale, 4 astronautes feront partie du voyage. Mais pour maintenir cet équipage en vie, il faudra 15 tonnes d'eau et 20 tonnes de nourriture. Il faudra aussi emporter 350 tonnes de carburant pour propulser le vaisseau. Au total, cela représenterait une masse de près de 400 tonnes, c'est-à-dire presque le poids de la Station Spatiale Internationale. Or, aucune fusée ne peut emporter une telle charge utile. Il semble donc impossible de propulser un équipage et tout son matériel jusqu'à la planète Mars en une seule fois. Un des plus grands changements de paradigme que nous pensons être primordial est de séparer l'équipage de sa cargaison. En fin de compte, nous pouvons inventer de nouveaux moyens de propulsion qui changeront la façon dont nous voyagerons vers Mars. C'est plus dur, mais c'est possible, et cela rendrait la planète rouge bien plus accessible. La révolution technologique ne s'est pas encore produite, mais ce pourrait être pour bientôt. Aux États-Unis, des laboratoires privés se mettent à rivaliser avec la NASA et cherchent à créer les moyens de propulsion de demain. Dans le sud des États-Unis, à Houston, au Texas, les locaux de la compagnie Ad Astra Rocket sont discrets. Mais à l'intérieur, un moteur-fusée révolutionnaire est entré dans sa phase finale d'évaluation. C'est une fusée magnétoplasma à impulsion spécifique variable, ou VASIMR en anglais. Son inventeur, Franklin Chang Diaz, un ancien astronaute avec plus de 7 missions dans l'espace à son actif, un record. Le moteur VASIMR est un nouveau type de fusée. C'est une fusée au plasma. C'est une fusée électrique. C'est un dispositif qui nous permet de nous déplacer plus rapidement dans l'espace, tout en consommant moins de carburant, et donc de paver la voie à la conquête de tout le système solaire. Aujourd'hui, Chang Diaz et son équipe vont tester leur moteur pour la dix millième fois. C'est le résultat de plus de 30 ans de recherche et huit ans d'opérations. Lorsque les ingénieurs activent le moteur, un gaz instable, l'argon, est envoyé vers la première chambre d'allumage. Il est alors bombardé par de puissantes ondes radars qui arrachent les électrons de leurs atomes. L'argon se transforme alors en plasma, une soupe de particules dotées d'une énergie considérable. Ce plasma est ensuite canalisé vers la deuxième étape d'allumage, où il atteint des millions de degrés. Là, un système d'aimants le propulse avec force vers l'extérieur à plus de 50 km seconde. Tous les moteurs de fusée fonctionnent de la même façon, en utilisant le principe de l'action et de la réaction. Nous reprenons ce processus, mais en éliminant toute composante chimique. À la place, nous utilisons l'énergie électrique pour chauffer un gaz appelé argon, à des températures extrêmes proches de celles du Soleil. Et donc maintenant, on ne parle pas de quelques milliers de degrés, mais de plusieurs millions de degrés. Grâce à ces températures, le Vazimre pourrait donc aller plus vite et plus loin, avec beaucoup moins de carburant. À terme, Chang Diaz estime que son prototype permettrait à l'homme d'atteindre la planète Mars en moins de deux mois, soit trois fois plus vite qu'avec un moteur conventionnel. Mais ces températures incroyables sont aussi un obstacle. « Notre problème est le suivant. Comment contenir quelque chose de si chaud sans faire fondre ce qui l'entoure ? » Nous avons résolu ce problème grâce à l'action de champs magnétiques très puissants. Mais une fois sorti du moteur, le plasma est un danger capable de faire fondre tout le laboratoire. Pour l'heure, les tests sont donc limités à quelques minutes. Autre difficulté, pour fonctionner, les aimants du Vazimre doivent être alimentés de façon continue en électricité. À proximité de la Terre, Chang Diaz est convaincu que des panneaux solaires seraient suffisants. Mais pour Mars, il faudra trouver une autre solution. « En route vers Mars, et même au-delà, la puissance du Soleil s'affaiblit. Et il faut donc emporter une source d'énergie alternative abondante. Et dans notre cas, cela signifie un réacteur nucléaire. » Le Vazimre sera-t-il prêt à temps pour la première mission vers Mars ? Rien n'est moins sûr. Mais quoi qu'il en soit, la mission n'en serait pas moins périlleuse. Car dans le vaisseau en route pour la planète rouge, il existe un autre maillon faible, l'homme. Depuis le début de la conquête spatiale, les limites du corps humain sont incontournables. Pressurisation, température, oxygène, tout doit être contrôlé pour maintenir les fonctions vitales. L'apesanteur, aux apparences ludiques, est elle aussi une menace qui affaiblit nos os et réduit notre masse musculaire. Mais parmi ces dangers invisibles, l'un des plus nocifs est aussi celui que nous connaissons le moins. Il s'agit du rayonnement cosmique. Un flux de particules nés au cœur des étoiles. Sur Terre et sur la Station spatiale internationale, le champ magnétique de notre planète nous protège de ces rayons capables de détruire notre ADN. Mais dans l'espace, les astronautes en route pour Mars n'auront pas cette chance. Alors, pour évaluer précisément les risques d'une telle mission, les scientifiques de la NASA ont créé le laboratoire de radiation cosmique à Brookhaven, dans l'état de New York. Ici, un accélérateur de particules géant permet de recréer un bombardement cosmique de façon sûre et contrôlée, sans aller dans l'espace. Aujourd'hui, le biologiste Peter Gaïda va tester les effets d'une éruption solaire sur des neurones extraits de cellules souches d'un cerveau humain. Il y a de nombreux risques potentiels liés aux rayons cosmiques, et parmi eux, les plus dangereux sont ceux qui affectent le cerveau et le système nerveux central dans son ensemble, ainsi que ceux qui aboutissent à différents types de cancers. Avec ces cultures de neurones, Peter Gaïda se dirige vers la salle de radiation ultra sécurisée. Il aligne les échantillons au moyen d'un laser. Les rayons vont ensuite être accélérés jusqu'à des vitesses proches de celles de la lumière, puis canalisés en faisceau carré de 20 cm sur 20 cm. Une fois ressorti de la salle de radiation, Peter allume l'accélérateur de particules pour une durée de deux minutes. Sur les écrans de contrôle, de nombreuses tâches vertes apparaissent. C'est le signe que l'ADN des cellules a été endommagé. Ce que l'on voit ici est un phénomène appelé piste. En fait, une particule est passée à travers cette cellule et ensuite à traverser le nucléus de la prochaine cellule. Près de 80% des cellules sont touchées. Alors, quels sont les risques qui attendraient le premier équipage vers Mars ? Impossible d'obtenir un diagnostic sûr, car dans l'espace, la dose et le type de rayon varient en permanence. Alors Peter répète ses expériences des centaines de fois, sur des dizaines de cellules, afin d'arriver à des approximations statistiques. A terme, notre objectif serait de pouvoir dire à un astronaute en route vers Mars qu'il sera potentiellement exposé à un pourcentage X fois plus élevé de développer un cancer que s'il restait sur Terre, dans les mêmes conditions et sans avoir à aller dans l'espace. En attendant des réponses claires, les scientifiques utilisent certains matériaux comme le polyéthylène, un type de plastique, ou l'aluminium, pour limiter les dégâts et absorber une partie des rayons. Mais le risque zéro n'existe pas. Dans son vaisseau, le premier équipage vers Mars sera donc probablement exposé à des dommages physiques irréversibles. Mais il devra aussi être prêt à confronter des pressions psychologiques hors normes. Et ça, personne n'est plus à même de le comprendre que Romain Charles. Ce Français de 33 ans a en effet passé 520 jours dans un espace confiné, avec cinq autres volontaires, pour participer à la plus grande expérience d'isolement jamais entreprise, la mission Mars 500. Cette expérience, menée conjointement par les programmes spatiaux russes et européens, commence en juin 2010 près de Moscou, avec trois Russes, un Chinois, un Italien et un Français. Son objectif ? Simuler les contraintes physiques et psychologiques d'une mission aller-retour vers Mars et mesurer de façon scientifique les réactions de l'équipage. Lorsque je suis rentré dans les modules, le 3 juin 2010, je me suis dit « Voilà, maintenant, ces trois modules-là, c'est ton univers ». Bon, il est assez petit par rapport à ce que je connaissais avant, mais c'est comme ça. Donc tout ce que je ne peux pas faire à l'intérieur, eh bien, je le ferai en sortant. Espace restreint, nourriture rationnée, tâches répétitives, les scientifiques russes contrôlent tous les paramètres de l'extérieur. Leur objectif ? Savoir si un équipage peut vivre en harmonie dans de telles conditions ou s'il risque de succomber à la jalousie, la rébellion, voire même la mutinerie. Au bout de quelques semaines, les premières difficultés apparaissent. La monotonie, c'est vraiment ce qu'on a combattu le plus. Puisque notre travail, d'une part, était très monotone, c'était toujours les mêmes expériences que l'on répétait encore et encore. Même la nourriture était basée sur un régime hebdomadaire, donc on mangeait tous les lundi la même chose, tous les mardis la même chose. Donc c'est vrai que la monotonie, c'était le facteur le plus stressant, en quelque sorte. Dans ces espaces confinés, où la monotonie règne, rien n'est anodin. Le moindre petit problème, la moindre tension entre les membres de l'équipage peut dégénérer rapidement. L'expérience a démontré que les astronautes doivent à tout prix être soigneusement sélectionnés, non seulement pour leurs compétences techniques, mais aussi pour leur capacité sociale. Quant à la question de la mixité hommes-femmes, elle est encore loin d'être résolue. Les Russes sont contre, les Européens et les Américains, pour. Dans la capsule de Mars 500, les pensionnaires ont finalement réussi à cohabiter sans heurts. Mais un conflit est néanmoins apparu, non pas à l'intérieur du vaisseau, mais entre l'équipage et la Terre. Petit à petit, au cours de la mission, parce qu'on ne comprenait pas forcément tous les choix que la Terre faisait et ne prenait pas le temps de nous expliquer, qu'il y avait une certaine tension qui s'était créée. Après, je pense que d'une certaine façon, il est plus sain d'être en colère contre la Terre que d'avoir des tensions qui se créent à l'intérieur du groupe. Après 520 jours, Romain Charles sort finalement le 3 juillet 2011. Ému et encore sous le choc, il mettra quelques mois à réaliser le facteur psychologique le plus important de tous, la promesse d'un retour. Le voyage peut durer un an et demi qu'on a fait, deux ans, trois ans, peut-être même dix ans, mais il faut vraiment ce retour prévu, cette lumière au bout du couloir qui nous dit qu'on revient sur Terre, on revient auprès de toutes les personnes que l'on connaît, que l'on aime. Je pense que c'est vraiment important. Mais pour pouvoir espérer rentrer, les astronautes devront d'abord survivre aux dangers qui les attendront quand ils seront en vue de la planète Mars. Après 7 mois d'un voyage long et éprouvant, les astronautes n'auront en effet pas une seconde de répit. L'ultime étape de leur vol sera la plus intense et la plus risquée de toutes, l'atterrissage. C'est vraiment 7 minutes de terreur, et ça commence avec un impact de 20 000 km heure avec l'atmosphère martienne à plus de 130 km d'altitude. En y réfléchissant, notre zone d'atterrissage sur Mars est longue de 10 km, mais c'est à plus de 200 millions de kilomètres d'ici. C'est comme si nous essayons de viser un cheveu humain à Tokyo, depuis Paris. C'est ça que nous essayons de viser, un cheveu à Tokyo, depuis Paris. Durant ces 7 minutes de terreur, le vaisseau devra pénétrer dans l'atmosphère martienne, déployer son parachute et ralentir pour éviter un crash mortel. Et enfin, il devra se poser sur le sol en toute sécurité. Trois étapes cruciales au cours desquelles la moindre erreur se révélerait fatale. Il y a environ 70 explosions pyrotechniques et séparations qui doivent survenir dans un ordre très précis. Si l'une d'entre elles a un problème, c'est fini. Game over. Pour éviter une telle catastrophe, cela fait plus de 50 ans que la NASA teste différents types de solutions. Les sondes Viking et Phoenix ont atterri avec des rétrofusées. Les rovers jumeaux, Spirit et Opportunity ont atterri avec un système d'airbag géant. Et pour poser Curiosity tout en douceur, les scientifiques de la NASA ont utilisé le Sky Crane, ou grue du ciel. Mais une mission habitée serait 30 fois plus lourde que Curiosity. Aucune des solutions utilisées jusqu'à présent ne semble donc applicable. D'un point de vue d'ingénierie, c'est tout à fait possible d'envoyer des hommes sur Mars. Est-ce que nous avons une solution clé en main ? Non. Mais nous avons de nombreux concepts et idées, mais aucun d'entre eux n'a encore été prouvé. Les scientifiques de la NASA testent actuellement un bouclier thermique gonflable géant. En augmentant considérablement la surface de friction, il pourrait ralentir suffisamment le vaisseau. Les premiers essais autour de la Terre semblent prometteurs, mais au final, le seul test qui compte sera celui d'un véritable atterrissage sur la planète rouge. Et à cause de la distance de la Terre à Mars, le signal radio des astronautes mettra près de 20 minutes à nous revenir. Ils seront donc déjà à la surface, ou morts en cours de route, bien avant que nous le sachions. Mais si un jour des hommes parviennent à toucher le sol et à faire le premier pas sur Mars, il s'agira sans doute d'un moment historique pour toute l'humanité. Sur Terre, dans ce désert froid et orange, les préparatifs ont déjà commencé. Nous sommes au milieu de l'Utah, à l'ouest des États-Unis. Ici, la température, l'humidité de l'air, la géologie du sol, tout est à l'image de la planète rouge. Une équipe de scientifiques qui a donc construit une station de recherche unique au monde, le Mars Desert Research Station. Construite aux mêmes dimensions que les modules d'habitation prévus par la NASA, cette base abrite un équipage de six personnes qui opèrent en condition de simulation complète. Melissa Butler est le chef de mission. Au total, cette géologue canadienne a passé plus de 200 jours dans ces conditions. Nos recherches se concentrent beaucoup sur l'étude des roches, car la géologie de ce lieu est similaire à celle de Mars. Mais elle se concentre aussi sur la façon d'explorer la surface d'une autre planète. Ingénieurs, botanistes, psychologues, entrepreneurs, ici, les chercheurs viennent du monde entier effectuer des rotations de deux semaines. L'eau, la nourriture et l'électricité sont rationnées, l'activité très réglementée. Les membres de l'équipage de la station ont à cœur de faire avancer notre connaissance de Mars de façon scientifique. Mais lors de leur séjour dans l'Utah, ce sont eux les vrais sujets de recherche. L'objectif de notre station de recherche martienne est de tester les différentes façons d'explorer la surface de Mars. Le docteur Robert Zubrin est le fondateur et le directeur de la Mars Society. Cet ingénieur passionné est à l'origine de la station de recherche. Il y aura des astronautes à pied, il y aura des astronautes dans des rovers motorisés. Il y aura ceux qui restent à la base, ceux qui seront au centre de contrôle sur Terre. Il y aura des satellites en orbite, il y aura des robots sur la surface et dans les airs. Le but est de comprendre comment utiliser tous ces différents éléments pour les faire travailler à l'unisson afin de maximiser l'exploration de Mars. Dans l'Utah, les missions de terrain sont limitées à 4 heures par jour. Et pour rester au plus près de la réalité, les combinaisons de simulation sont obligatoires. Quand on est en simulation complète, on doit porter ces combinaisons à chaque fois qu'on sort du module d'habitation. Et avant d'en sortir, nous devons passer à travers un sas et effectuer une séquence de dépressurisation qui dure une minute, ce qui est frustrant. Sur le terrain, les chercheurs effectuent des missions scientifiques très précises, exactement comme ils le feraient sur Mars. Des expéditions de reconnaissance à l'escalade, en passant par des prélèvements d'échantillons. Tout est fait dans des conditions de simulation qui compliquent les moindres faits et gestes. Regarde en haut et ensuite vers ta gauche. Ta gauche. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Oui, ok, je monte vers toi. Après plusieurs heures sur le terrain, dans des conditions difficiles, les chercheurs sont épuisés et rentrent à la base. À l'intérieur de l'habitat, les problèmes sont différents. Ici, c'est la cohabitation qui prime. L'expérience a démontré qu'un équipage devait rassembler des spécialistes de tous bords, se complétant les uns les autres, tant sur le plan technique que psychologique. Nous avons découvert de nombreuses choses. Premièrement, l'équipage doit être mené depuis le front. Le chef de mission fait partie de l'équipage. Le groupe sur Terre n'est pas le centre de contrôle, mais le centre de soutien. Nous avons découvert que l'équipage devait être sur la même rotation horaire et non pas décalé. Nous avons découvert qu'en termes de véhicules de surface, il vaut mieux utiliser des petits 4K tragiles. Mars sera exploré depuis la selle d'un quad. En 11 années d'opération, la station de recherche a permis de voir au-delà des défis techniques étourdissants et de mieux comprendre les aspects pratiques d'une mission humaine sur une autre planète. Dans l'Utah, les chercheurs ne restent que deux semaines. Sur Mars, le séjour durera près de deux ans. Alors si un problème se révèle ennuyeux au cours de la simulation, il pourrait devenir insurmontable lors d'une véritable mission. Et au bout de chaque rotation, l'une des contraintes qui fait l'unanimité est presque toujours la combinaison spatiale. Les combinaisons sont encombrantes et posent problème quand on essaie de faire de la géologie. Ici, nous pourrions bien sûr enlever nos casques, comme je le fais maintenant. C'est très tentant. Psychologiquement, c'est très dur de se tenir aux conditions de simulation et de garder le casque pour faire avancer la recherche sur les facteurs humains. Pour permettre aux premiers explorateurs de percer les mystères de la planète rouge, résoudre ce problème de mobilité se révèle donc un paramètre essentiel. Dans les laboratoires du MIT, à Boston, une combinaison spatiale dernière génération promet justement de transformer l'exploration spatiale. Elle s'appelle Biosuit et elle se porte comme une seconde peau. Les Biosuit sont des combinaisons spatiales futuristiques patentées par le MIT. C'est vraiment une combinaison pour la Lune ou Mars. Le professeur Dava Newman est l'inventeur de cette combinaison innovante. Et sa priorité est simple, libérer les astronautes. En tant que chercheur, j'essaie de donner aux astronautes un maximum de flexibilité. Sur Mars, ce sera une exploration extrême qui nous attend. Après tout, nous y allons pour trouver la vie et pour ce faire, il faut être sur le terrain, à genoux. On peut comparer ça à un athlète de l'extrême, si vous voulez. Les combinaisons spatiales traditionnelles sont de véritables vaisseaux spatiaux gonflables pour une personne. Elles pèsent plus de 140 kilos, limitent les mouvements et doivent être pressurisées comme l'air à l'intérieur d'une cabine d'avion. Le Biosuit, en revanche, n'a pas les mêmes contraintes. Dans son laboratoire, le professeur Newman utilise un prototype de démonstration sur son assistante. De l'exercice pour se préparer à aller sur Mars. Vous pouvez voir comme elle est mobile. Si vous la voyez sur le tapis roulant, marchant, courant, bondissant, nous allons faire des petits bonds sur Mars. C'est très mobile. A quelle vitesse peux-tu courir ? Excellent ! Oui, là, on voit bien qu'elle peut bondir. On peut vraiment tester la biomécanique qu'on utilisera sur Mars. C'est fantastique ! Ces lignes rouges qui épousent les contours du corps sont le résultat de plusieurs années de recherche. Elles imitent les fibres musculaires pour former une armature souple qui comprime le corps de celui qui la porte. Avantage d'un tel système de pressurisation mécanique, les astronautes ne seront pas à la merci d'une déchirure qui serait sinon instantanément fatale. Imaginons que vous soyez sur Mars et que vous perciez la combinaison. Disons une petite perforation de quelques millimètres. Vous pourriez mettre un sparadrap fait de polymères spéciaux et continuer la mission. Et ça, c'est impossible avec les combinaisons actuelles, vu qu'elles sont pressurisées par des gaz. À la moindre déchirure, la mission est terminée. Le professeur Newman estime qu'il lui faudra encore plusieurs années pour achever la première version 100% opérationnelle. S'il se pose sur Mars, l'homme pourra alors se déplacer presque exactement comme il le fait sur Terre. Et qui sait, il décidera peut-être alors de s'établir définitivement sur la planète rouge et de créer la toute première colonie interplanétaire. La raison pour laquelle nous souhaitons aller sur Mars est qu'il s'agit d'une planète qui possède toutes les ressources nécessaires à la vie. Si nous pouvons utiliser ces ressources intelligemment, cela rendrait une mission vers Mars bien plus réaliste. Pour le Dr Zubrin, la colonisation de Mars serait envisageable dans plusieurs décennies. Mais à condition que les pionniers de l'espace soient d'abord autosuffisants. C'est-à-dire capables de produire les éléments essentiels à leur survie sans dépendre de ravitaillement en provenance de la Terre. L'élément le plus important et le plus simple est de fabriquer du carburant et de l'oxygène. Et nous savons exactement comment le faire. Et je ne parle pas de technologies sorties tout droit de la science-fiction, mais simplement de processus d'ingénierie connus. Pour survivre dans leur module d'habitation, les premiers hommes pourront compter sur une ressource dont Mars dispose en abondance, le dioxyde de carbone. Ce gaz, bien que toxique pour l'homme, pourrait être combiné avec de l'hydrogène apporté par l'équipage. Par simple réaction chimique, ce mélange se transformerait alors en méthane, CH4, et en eau potable, H2O. Par électrolyse, l'eau en excédent pourrait ensuite être retransformée en hydrogène et en oxygène. Rien de tout cela est au-delà de nos capacités technologiques. Et une fois ce processus en place, nous pourrions construire des serres sur Mars et faire pousser des plantes grâce au CO2 martien. Nous pourrions faire des céramiques grâce à la matière martienne et même du verre, du plastique, du métal, et même des tubes, des cordes, et enfin à terme, des modules d'habitation. Si nous développons tout ça, les colons martiens pourront être autosuffisants. Tous les éléments sont déjà sur place, il faut juste y ajouter notre ingéniosité. La solution ultime envisagée par certains serait de transformer littéralement la planète Mars en sœur jumelle de la Terre pour la rendre habitable et accueillante. avec une atmosphère respirable et même de la végétation. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Ce processus de transformation planétaire se déroulerait en trois étapes. La première consisterait à faire fondre les pôles pour augmenter l'effet de serre et ainsi réchauffer la planète. La deuxième serait d'utiliser des plantes pour transformer le dioxyde de carbone de l'atmosphère en oxygène. Enfin, dernière étape, redémarrer le moteur planétaire et l'activité volcanique pour que l'atmosphère de Mars se régénère en continu. On peut écrire les équations et voir où les chiffres nous mènent, mais c'est de la folie. Car il faut soit des quantités énormes d'énergie pour démarrer les réactions chimiques ou alors des quantités énormes de matériaux qu'il faut amener depuis la Terre. Pour être honnête, malgré le fait que de nombreux scientifiques aient publié des articles à ce sujet, il n'existe pas de solution applicable pour terraformer Mars. Mais avant de rêver à changer l'écosystème d'une planète entière, les scientifiques se concentrent d'abord sur un premier objectif moins irréaliste. Poser le pied sur la planète rouge et revenir sains et saufs sur Terre. Mais les promesses de Mars font rêver. Difficile pour les chercheurs de ne pas s'emballer si près du but. Déjà, le successeur du rover Curiosity est en préparation. Et si tout se passe comme prévu, les premiers hommes fouleront le sol de la planète rouge dans quelques décennies. Désormais, les compagnies privées sont elles aussi engagées dans la course aux côtés de la NASA. Un milliardaire américain promet ainsi d'envoyer un couple en orbite autour de notre voisine d'ici 2020. Un entrepreneur hollandais envisage quant à lui d'offrir à quatre astronautes un aller simple vers la planète Mars. Baptisé Mars One, cette mission est annoncée comme la première émission de télé-réalité intersidérale. Aussi fou que cela puisse paraître, tous les spécialistes semblent unanimes. Un jour ou l'autre, le destin de l'homme passera par la planète rouge. J'ai le sentiment que nous devons nous y rendre. C'est une étape essentielle de notre évolution humaine. Mars est notre destinée. C'est le lieu le plus proche de chez nous où nous pouvons poser des questions fondamentales sur qui nous sommes, où nous allons et sur ce qu'il risque d'advenir à la Terre. Évidemment, nous ne nous arrêterons pas à Mars. Nous irons sur Mars et puis quoi ? Nous continuerons sur notre lancée. Ce que nous voulons, c'est un accès à l'ensemble du système solaire. D'ici 200 ans, il y aura de nouvelles branches de la civilisation humaine sur Mars. De nouvelles sociétés avec de nouvelles langues, de nouvelles expressions littéraires et de nouvelles formes d'organisation sociale. C'est quelque chose d'incroyable et de formidable. Et si nous avons en nous la capacité de créer quelque chose d'aussi extraordinaire, alors nous avons l'obligation de le faire. À l'aube du 3e millénaire, l'homme serait donc en passe de devenir une espèce interplanétaire. Un pionnier repoussant les frontières de la vie, de la connaissance et de l'humanité. Et cette aventure pourrait commencer ici. sur Mars. Sous-titrage Société Radio-Canada ...